Dans ce podcast, je parle souvent de système, du système Terre et de ses limites, du système économique, de technologie de société, etc. Mais je n'ai pas encore beaucoup parlé de nos valeurs, de nos croyances, de nos biais cognitifs. Enfin bref, tout ce qui compose notre petit système personnel et influence notre rapport au monde et donc nos actes. Et je constate que pour beaucoup de penseurs, chercher des réponses aux grands enjeux actuels qui sont en fait les mutations de ces systèmes dont nous dépendons, ça commence par poser la question de comment chacun se comporte. Et puisque nos actes découlent de pensées et de nos émotions, questionner le monde, c'est aussi se questionner soi-même. Abdenour Bidar, que je reçois dans cet épisode pour une longue interview que je vous recommande chaudement d'écouter jusqu'au bout, est philosophe, spécialiste des mutations de la vie spirituelle dans le monde contemporain. Il se décrit lui-même comme un méditant engagé et dans ses derniers livres, il plaide pour un travail philosophique, spirituel et politique pour retisser ce qu'il appelle le tissu déchiré du monde en nouant des liens à la nature, aux autres et à soi-même. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast dans lequel je tente de mieux comprendre les grands enjeux de notre époque au-delà des raccourcis et des opinions toutes faites. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast, sur Youtube et à la newsletter pour retrouver les notes détaillées des épisodes. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, laissez une note sur Apple Podcast et participez à la conversation en rejoignant la communauté Patreon. Merci, bonne écoute. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cynique, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Abdel Nourbida. Bonjour Julien. Alors vous êtes philosophe, vous travaillez notamment sur la question des religions et de la spiritualité et en particulier sur l'islam, donc vous êtes un spécialiste, un des spécialistes européens et sur les thèmes de la laïcité, de la fraternité, du vivre ensemble. Et plus récemment, vous travaillez sur notre époque et sur ces enjeux au sens large. Qu'est-ce qu'il est important de savoir de plus sur vous et sur ce que vous faites pour nous éclairer sur cette conversation qui va suivre ? Peut-être préciser pour ceux que ça pourrait étonner que, en effet, comme vous l'avez dit, je suis philosophe et je travaille sur des questions de religion, c'est-à-dire que je travaille sur les questions de la foi, les questions du mystère de l'existence, les questions de la transcendance, la question, pour le dire plus simplement, de ce qui nous dépasse et de ce qui nous appelle. Et je le fais sans contradiction, sans contradiction entre la raison et la foi. Vous savez que souvent, on a ce préjugé ou cette conviction spontanée que le philosophe est un rationaliste. Moi, je me sers de ma raison, mais sans être rationaliste au sens strict, c'est-à-dire tout en étant également nourri à la fois dans mon écriture et puis dans ma réflexion par ce qu'on appelle la foi. Alors, le mot est un peu passe-partout, un peu générique, un peu galvaudé. Pour moi, la foi, c'est à la fois une intuition profonde, qu'il y a quelque chose qui nous, comme je l'ai dit, qui nous appelle, qui nous dépasse, qui nous sollicite. Peut-être une intelligence universelle, un grand esprit, comme le disaient les Indiens. En tout cas, quel que soit le nom, qu'on lui donne quelque chose qui crée, qui organise, qui transforme, qui bouleverse l'univers, qui lui donne ses lois, qui le fait émerger du chaos, qui le recrée, etc. Et c'est en fait le fond d'écran, si vous voulez, de ma réflexion, le lien que j'essaie de trouver, l'intuition que j'essaie de creuser, de ce plus grand que nous, qui nous appelle et qui nous dépasse. Et puis, c'est le fil directeur de ma réflexion et de ma vie, en réalité. C'est bien de poser le cadre, et c'est la question aussi que j'allais vous poser, que je pose souvent en introduction. Quelles sont les différentes lunettes que vous utilisez pour regarder le monde et pour analyser tout ça ? Vous avez répondu en partie, mais vous devez repréciser quelque chose qui est le but de ce podcast, pour ceux qui le découvrirez maintenant au travers de cet épisode, et au travers justement d'une somme de points de vue, de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les enjeux actuels, pour nous aider à faire des choix un peu plus en conscience, on va dire. Donc l'idée, in fine, c'est d'être mieux armé individuellement et puis peut-être collectivement face à ces mouvements du monde en les anticipant, en s'y préparant et pourquoi pas en y prenant part. Et pour trouver des solutions, il faut, à mon sens, identifier quels sont les vrais problèmes et quelles sont les bonnes questions, et aller à la racine si possible, et comprendre les liens, les dynamiques entre les choses, en gros, bien poser ce qu'on pourrait appeler un diagnostic. Donc je voudrais qu'on reprenne là, qu'on commence par ça. Quel est le regard que vous, avec ces lunettes que vous avez décrites, vous portez sur notre époque et sur ce qui est en train de se jouer ? Je rebondis sur ce que vous dites sur les bonnes questions et sur le diagnostic. À mon sens, la capacité à se poser les bonnes questions et à poser le bon diagnostic dépend très très fortement quand même de la qualité du regard qu'on est capable de porter sur les choses, c'est-à-dire de la profondeur et de la justesse du regard qu'on est capable de porter sur le monde, que ce soit au plus près de soi par rapport à sa situation personnelle, son inscription personnelle dans le monde, ou au plus loin, au plus loin de soi, c'est-à-dire le regard qu'on peut porter sur la société dans laquelle on vit, la culture dans laquelle on vit, la civilisation humaine dans laquelle on vit dans une époque déterminée, qui, comme toutes les époques, est troublante, embarrassante, complexe, etc. Mais à mon avis, la lucidité ou le discernement qu'on peut avoir par rapport à tout cela, à toutes les échelles, dépend de ce que vous avez appelé la lunette, ou le choix en conscience, c'est-à-dire la conscience, le niveau de conscience, le degré de conscience qu'on peut avoir des choses. C'est très difficile, je trouve, c'est un véritable travail, et pour moi, c'est un travail préparatoire en vue de trouver les bonnes questions. Ce travail préparatoire est d'aiguiser son regard, c'est-à-dire d'affûter sa conscience ou d'ouvrir sa conscience à une perception plus approfondie des choses, plus approfondie du monde. Moi, par exemple, je vous dirais, c'est pour donner un exemple de ce travail tel que je me l'applique à moi-même, parce que c'est toujours pareil, on peut donner des bons conseils et ne pas les suivre soi-même. Moi, par exemple, en tant que philosophe, quand j'écris et pour écrire, quand j'ai le souci de comprendre, de formuler un certain nombre de choses, j'emploie une formule, je dis souvent que pour réfléchir de manière juste, je commence par ne pas penser. C'est quelque chose de paradoxal. Ce qui est un peu compliqué, d'ailleurs. Il y a un exercice difficile. En réalité, il devient facile à partir du moment où on l'explique de la manière suivante. Ne pas penser, c'est faire silence. Faire silence en soi. Donc, je commence toujours par faire silence en moi. C'est-à-dire, en réalité, quand on fait silence, par essayer d'entendre quelque chose, de me rendre sensible à quelque chose que je n'entends pas habituellement, que je ne vois pas habituellement, qui est brouillée, je pourrais dire, par tous les bruits de ma conscience ordinaire, de mon psychisme ordinaire, de ma raison, justement, qui, elle, se précipite dans mille et une directions, qui est devenue extrêmement forte pour échafauder des théories, des hypothèses, des idéaux, des explications tout de plus ingénieuses ou farfelues les unes que les autres. Pour moi, tout ça, c'est vrai que si je n'arrive pas à l'ordonner à partir de quelque chose d'autre, c'est juste une espèce de bruit plus ou moins chaotique ou plus ou moins intelligible, si vous voulez. Et donc, je commence par véritablement faire un travail d'assaise. Et ce travail d'assaise, c'est, je me coupe le sifflet, en fait. Donc, j'arrête, j'essaie d'arrêter au maximum le bruit, le bruit psychique, le bruit mental, le bruit de ce que j'appelais la conscience ordinaire. Et je m'installe dans le silence. Je m'installe dans le silence. Et j'attends de voir si de ce silence vont émerger, petit à petit, un certain nombre de choses. Et en général, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me rend assez créatif. Qui me rend assez créatif, c'est-à-dire qui fait que il y a un choix spontané qui va venir de l'intérieur, en fait, et qui se fait entre toutes les choses que je sais par ailleurs. Voilà, quelque chose que je sais par ailleurs. Tout ce que je sais sur le monde, toute l'information que j'ai du monde, toutes les lectures que j'ai pu faire, parce que le philosophe, c'est aussi quelqu'un qui travaille à partir de beaucoup d'héritages. Moi, j'ai beaucoup d'héritages qui sont des héritages philosophiques au sens strict. J'ai étudié la philosophie occidentale dans l'université occidentale. Donc, j'ai lu à peu près tout le monde, de Platon à Michel Foucault, jusqu'aux philosophes les plus récents. Et puis, je suis aussi nourri de cultures plus mystiques ou théologiques ou métaphysiques qui viennent notamment de l'Orient. J'ai été très marqué, vous l'avez dit, par l'islam. J'ai été très marqué par l'hindouisme également. Donc, en fait, j'ai à ma disposition tout un matériau, c'est-à-dire plein d'outils. C'est comme quelqu'un qui a une espèce d'immense boîte à outils, si vous voulez, dans laquelle il y a des concepts, il y a des théories, etc. Et puis, je suis nourri aussi par toutes les observations que je peux faire par les médias, par ce que je lis au présent, on va dire. Mais j'ai besoin, pour utiliser tout cela, d'aller chercher plus profond dans le silence d'abord. Et c'est ce silence, ensuite, qui va me donner ce que j'appelais cette capacité créatrice, c'est-à-dire cette capacité à utiliser tout ce que je sais par ailleurs d'une manière un peu singulière. D'accord. Moi, je trouve ça très intéressant, justement, de se donner le temps de savoir comment vous procédez pour poser une analyse, ou en tout cas pour créer quelque chose qui est de l'ordre de l'analyse sur le monde. Dans votre dernier livre, je vais m'appuyer aussi sur le dernier livre qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Révolution spirituelle, qui sera en janvier, je crois, que vous m'avez permis de lire, et dans lequel vous expliquez ça, et dans lequel, surtout, vous expliquez comment faire aussi pour mieux penser le monde et pour se positionner dans le monde. Et ça, je reboucle avec la question que je vous ai posée, qui est sur quel est le regard que vous portez sur le monde, parce que vous parlez, vous y délivrez une analyse à la fois sur les systèmes humains, sur le système Terre, qui correspond aussi à la manière dont moi, j'essaie de regarder les choses. Et vous parlez de ce système qui est en train d'aller courir à sa perte, des risques d'effondrement, y compris effondrement écologique, effondrement systémique, etc. Donc on va aller là-dedans. Je pense que c'est intéressant de revenir aussi sur ce regard que vous portez sur notre époque. Et je voudrais commencer par peut-être citer un passage dans la première partie du livre, dans lequel vous expliquez aussi le rapport de l'homme à la nature pour expliquer ce qui est en train de se passer et ce qui se joue actuellement. Alors je vous cite « Ainsi n'ayons nulle peur de nos errements ni de nos erreurs, de nos propres destructions, qui sont la participation de notre humanité, bien qu'égarée au grand courant. » Est-ce que vous pouvez expliquer cette idée de grand courant et parler du concept de cycle, peut-être destruction-création, que vous introduisez, dont vous parlez pour expliquer ce qui est peut-être en train de se passer et quelle est la place de l'homme dans tout ça aujourd'hui ? Oui, très volontiers. Et puis peut-être sur cette base-là, je vous parlerai un peu de ce fameux diagnostic que vous me demandez maintenant et puis dans votre question précédente. Quand je décris le monde comme un grand courant, comme agité d'un grand courant, en réalité, je ne fais que reprendre là ce que disaient des philosophes comme Héraclite, par exemple, pour ce qui est de l'Occident. Pour l'Orient, on ira plutôt, par exemple, du côté du Tao. Je vais expliquer chacune de ces deux références. Héraclite nous invitait à considérer que dans ce monde, tout est en permanente métamorphose, tout est en permanente transformation. Comme le disent les bouddhistes, ce monde est régi par l'impermanence. Et s'il y a bien une chose qui est permanente, c'est-à-dire qui est perpétuelle, c'est la transformation, c'est l'impermanence. Donc on a ce paradoxe. Et qu'est-ce que j'observe aujourd'hui ? J'observe que ce grand courant, ce grand courant des formes, comme le dit le Tao, est dans une phase... probablement particulièrement forte, de transformation, de disruption, disait le philosophe Stiegler. Quel que soit le mot, en réalité, on a ce sentiment qu'on est au seuil de très très grands bouleversements. Certains le disent sur un mode qui est un mode catastrophiste. Je pense à tous les collapsologues qui parlent de l'effondrement. j'ai l'impression, en les entendant, de voir des espèces de néo-prophètes de l'an 1000 qui prédisent une apocalypse qui, cette fois-ci, ne serait pas argumentée de manière religieuse, mais qui serait argumentée de manière scientifique. il n'empêche, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en l'occurrence, quand j'observe ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est-à-dire tous ces bouleversements d'un progrès humain sur le plan technologique ou technoscientifique qui s'est accéléré et qui semble nous emporter dans une course folle, quand j'observe également cet emballement du côté de la destruction de la planète, du côté d'une finance de vue absolument anomique, c'est-à-dire ne répondant plus à aucune loi, eh bien, je suis comme Héraclite, si vous voulez, je ne dis pas ça de manière prétentieuse, je le dis simplement du point de vue du philosophe qui constate que, une fois de plus, les choses se transforment, les choses se transforment, la destruction est à l'œuvre et la destruction est, quelle que soit, je dirais, la peur qu'elle peut provoquer chez nous, va être la condition nécessaire de nouvelle création. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'essaie de faire dans Révolution spirituelle, j'essaie de montrer que, quel que soit l'effroi que peut provoquer en nous le fait d'être à la fois les témoins et les acteurs emportés dans une période de destruction, eh bien, c'est en même temps l'opportunité de participer probablement à un grand mouvement de renouvellement du monde, un mouvement de grand renouvellement des possibilités que la nature, que la civilisation humaine peut engendrer, peut contenir en elle en elle, est engendrée. Donc, j'invite, si vous voulez, à regarder tout cela d'une manière lucide, mais également quelque peu sereine, sans aller jusqu'au quiétisme, peut-être, des stoïciens qui disaient « tout est bien, tout est bien dans le destin », même si je dis quelque chose comme ça dans Révolution spirituelle, eh bien, ne pas céder à l'affolement, ne pas céder à la panique, on est dans une époque qui est hyper anxiogène, où les gens se sentent hyper angoissés par tout ce qui arrive, se sentent hyper menacés par tout ce qui arrive, où chacun, en plus, est persuadé d'un sentiment d'impuissance extrêmement important, parce qu'on se dit qu'on est dépassé par un cours des choses qui est devenu complètement fou, et dont on... Parce qu'on a beaucoup d'informations aussi sur tout ça, en même temps. Voilà, on a beaucoup d'informations, et puis on voit les foyers, si vous voulez, les foyers d'incendie ou les foyers de menace se multiplier, et c'est comme l'hydro de l'herne contre laquelle se battait Héraclès, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'on combat dans un sens, qu'on essaye de juguler l'incendie d'un côté, il y a autre chose qui se déclare d'un autre côté. Il est très difficile à notre époque de ne pas intérioriser un sentiment d'effroi et d'impuissance. Et moi, je voudrais simplement, avec cette parole, qui est une parole poétique, qui est une parole philosophique, essayer d'amener chacun à, je dirais, du côté de la contemplation. Oui, et puis ça remet ça dans un cycle aussi, ce que je trouve intéressant, c'est de poser l'idée que l'homme faisant partie de la nature, ce qu'on fait subir à la nature, qu'on met en dehors de nous quand on dit ça, en fait, est un phénomène naturel, c'est-à-dire quelque part, puisqu'on fait partie du grand tour, on fait partie d'un grand cycle, donc voilà, on n'est pas extérieur à tout ça, on n'est pas extérieur à ce grand courant qui en grande partie nous dépasse. En effet, en effet. Afin de savoir aussi quoi faire par rapport à cette sorte de dérive du monde que vous décrivez, j'essaie aussi, moi, d'étudier les différents symptômes qui sont la crise climatique, la crise énergétique, la destruction du vivant, les dérives inégalitaires, identitaires, etc. Et ce sont des choses qui, pour vous, font partie d'un phénomène que vous avez commencé à décrire, mais que vous appelez aussi le déchirement du monde. Oui. Qui serait, selon vous, causé notamment par ce que vous décrivez comme la civilisation matérialiste ? Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'il y a derrière ça ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce qui se déchire et quelles sont, selon vous, là où les causes profondes de ce déchirement au-delà de, peut-être, ce qui est un cycle naturel ? Oui. Alors, je suis heureux qu'on aille immédiatement dans cette direction parce que, si l'on suit ce qu'on a dit avant, on pourrait se dire bon, ben, alors voilà, on a un philosophe qui nous appelle à poser un regard un petit peu plus serein et un petit peu plus contemplatif sur les événements, qui nous appelle à trouver une sorte de paix ou de ressource intérieure simplement qui naît du fait de se dire que, eh bien, tout cela fait partie du grand jeu destructeur et créateur de la nature tout entière. Et puis après, et puis après, moi, ce que je dis, c'est que, quelle que soit la force et la valeur de cet exercice contemplatif, eh bien, ça ne nous dispense pas de la responsabilité d'agir. Et ça, d'ailleurs, c'est une constante à la fois dans mon écriture et puis, j'essaie que ce soit une constante aussi dans ma vie que de balancer la contemplation par l'action, c'est-à-dire d'équilibrer la contemplation par l'action. C'est parce qu'on retrouve ou qu'on trouve une sérénité intérieure que ça nous dispense d'agir et de nous engager. Et en l'occurrence, pour nous engager, il faut quand même poser un diagnostic supplémentaire, pas simplement se dire qu'au méraclite, bon ben voilà, tout se détruit parce que tout se transforme et tout a besoin de se détruire pour se recréer. Ça, c'est un diagnostic métaphysique, mais on peut poser un diagnostic supplémentaire et moi, le diagnostic supplémentaire qui va me permettre d'agir et qui, je l'espère, va permettre à d'autres d'agir et de s'engager, c'est le diagnostic de ce que j'appelle le tissu déchiré du monde. Je considère que la mère de toutes les crises, je ne sais plus qui parlait de la mère de toutes les batailles, la mère de toutes les crises, au niveau de la civilisation humaine, aujourd'hui, c'est une crise des liens. Trop de nos liens vitaux, trop de nos liens nourriciers sont en souffrance et notamment dans mon livre les tisserands, c'est-à-dire le livre qui était consacré à ceux qui réparent les liens, qui réparent le tissu déchiré du monde, eh bien, je dis que ces liens sont en souffrance, il y a trois liens notamment qui sont en souffrance, le lien à soi, le lien à l'autre et le lien à la nature. Et voilà, si vous voulez, un diagnostic qui permet de s'engager, qui permet de donner du sens à son engagement parce qu'on est très nombreux à vouloir s'engager aujourd'hui, on est très nombreux à avoir cette conviction que non seulement le système va mal, mais que d'une certaine façon il arrive à sa date de péremption et que si on n'a pas de plan B, là, le chaos risque de durer un petit peu. Donc, il faut bien se donner des directions. Et en l'occurrence, j'invite à travailler dans la direction de la réparation de ces trois liens. on va prendre le temps d'y revenir en détail parce que je pense que c'est important, mais je voudrais rester un petit peu sur ce... Vous faites le constat aussi comme beaucoup et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans les livres et différents écrits que vous avez pu publier, c'est que vous êtes très très lucide aussi sur la manière dont fonctionne le système. Oui. Vous êtes arrivé à cette conclusion qu'il y a une cause profonde qui est de l'ordre de la perte de différents types de liens, mais vous êtes descendu ou vous êtes parti d'un constat sur ce qui est en train de se passer. Vous parliez de finances tout à l'heure, vous parliez de... J'ai parlé moi du fait que vous décriviez aussi le système consumériste, etc. Que le système, en fait, vous faites le constat que le système ne tourne pas rond et que si ça ne change pas, on risque d'aller droit dans le mur. Et vous dénoncez notamment ce que vous considérez comme des illusions qu'on peut avoir de confort, de progrès, de liberté, de fausses aspirations, d'individualisme, etc. Et pour vous citer encore, vous dites « Et tant de gens tombent dans le panneau de ce tout-à-l'égo ». C'est quelque chose que... C'est une analyse que j'ai trouvée moi très intéressante parce que ça montre aussi à quel point on n'a pas forcément conscience de ce qui est en train de se passer pour beaucoup. Peut-être que ceux qui ont écouté ce podcast un peu plus et de plus en plus de gens, j'espère. Mais est-ce que vous pouvez développer là-dessus sur cette idée et dans quoi pensez-vous que nous sommes enfermés ? Pourquoi est-ce que souvent on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer ou même on se complaît dans ces différentes illusions que vous décrivez ? Alors, parce que, comme vous l'avez dit, en citant ce que je peux écrire ici ou là, la modernité dont nous sommes issus, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la post- ou post-post-modernité, je ne sais pas, d'ailleurs, je crois qu'on est tous lost in translation, dans la modernité, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout où ça mène et de moins en moins où ça mène, mais on vit toujours sur le paradigme fondateur de cette modernité, c'est-à-dire le principe fondamental de cette modernité, c'est l'individu, la glorification de l'individu, la réussite individuelle, le bonheur individuel, l'accomplissement individuel, les droits individuels, la liberté individuelle, blablabla, blablabla. Bon, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, je pense qu'il y a du juste là-dedans. Ce qui est juste là-dedans, à mon sens, c'est qu'en effet, une vie humaine peut être consacrée à l'accomplissement de soi, c'est-à-dire à l'accomplissement de ce que chaque individualité a en elle de plus personnel, de plus singulier, de plus unique. Souvent, je dis comme une boutade, mais je ne sais pas si Dieu est unique, mais ce que je crois savoir, c'est que chaque être humain est véritablement unique. Non. Sauf que la modernité, la fable de la modernité a été de nous raconter cela d'une manière que je trouve absolument menteuse, absolument menteuse, c'est-à-dire que sous couvert de faire la promotion indéfinie des droits et du bonheur et du confort de l'individu, elle l'a en réalité continuellement affaibli. Elle l'a continuellement affaibli en l'isolant, c'est-à-dire en le coupant de toutes ses ressources fondamentales. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur les liens. C'est-à-dire que si moi, l'être humain, je veux accomplir véritablement mon individualité, si je veux exprimer ce que mon individualité a de plus beau, de plus noble, de plus puissant, de plus fécond au service de la vie, au service de la création, au service des autres, au service du monde, etc., il va falloir que je me relie. Il va falloir que je me relie à des sources d'énergie qui vont mettre mon individualité en capacité d'exprimer tout cela. Et en l'occurrence, il va falloir parler. C'est la raison pour laquelle je parle de ces trois liens, de ce triple lien que je vous ai cité auparavant. Je ne suis pas le seul à parler de ça, évidemment. Si je me relie à moi-même, c'est-à-dire si j'apprends à mettre ma vie, ce que je fais, mon métier, ma sociabilité, tous mes engagements, dans l'alignement de mon être profond, de mon être essentiel, de ce qu'il y a justement en moi de plus intime et de plus unique. Alors là, effectivement, je peux exprimer qui je suis. Mais si je vis dans une société, et c'est le cas, une société qui ne m'apprend pas du tout, qui ne m'invite jamais à aller vers moi-même, qui me maintient dans une relation de perpétuelle extériorité vis-à-vis de moi-même, est-ce qu'on est dans une société qui nous apprend à être à l'écoute véritablement, non pas de nos désirs consuméristes, mais à l'écoute de notre moi profond ? Bien sûr que non, ni l'école ne nous apprend ça, ni Internet ne nous apprend ça, etc. Oui, alors qu'on pourrait avoir l'illusion, on y reviendra après, qu'en ce moment, il y a beaucoup de propagande presque autour de cette idée d'être soi-même, revenir à soi, c'est presque devenu un slogan. Tout à fait. Alors, si vous voulez bien, je précise juste une ou deux petites choses sur le lien à l'autre et le lien à la nature et je reviens exactement à ce que vous dites. Pour le lien à l'autre, c'est pareil, c'est-à-dire que là aussi, il y a la possibilité d'une source d'énergie ou d'une ressource d'énergie parce que l'autre, de la même façon que mon moi profond, c'est le plus grand que moi en moi, c'est l'appel à mon propre dépassement à partir de l'intérieur, eh bien, la relation à l'autre, c'est pareil, c'est-à-dire quand je vais vers l'autre en essayant de me décentrer, c'est-à-dire de sortir de moi-même, de mon égoïsme, de mes intérêts, etc., il y a un véritable effort spirituel dans le lien et à partir de là, il y a la possibilité de se mettre à développer une énergie qui va être l'énergie de la solidarité, l'énergie de la fraternité, l'énergie de la compassion, etc., qui me rend plus fort, c'est quelque chose qui me rend infiniment plus fort. Et c'est la même chose dans le lien à la nature. La nature, ce n'est pas juste une petite chose fragile qu'il faut protéger en faisant du tri dans ses déchets. La nature, c'est une puissance absolument colossale, absolument colossale, une puissance créatrice, qui est d'une ressource absolument infinie. Donc, comment se reconnecter à cette nature de telle sorte que ça ne soit pas simplement une reconnexion théorique à « je pense qu'il faudrait sauver la nature si on veut avoir un avenir », mais une reconnexion sensible, une reconnexion du corps, une reconnexion du cœur qui nous branche, pour dire la chose de la manière la plus imagée, qui nous branche sur la ressource d'énergie de la nature. Et je crois que c'est à ce type de condition qu'en tant qu'individu, on devient effectivement plus fort. Et c'est tout le contraire de ce qu'a fait la modernité, c'est-à-dire le système, pour dire les choses de manière un peu générale, je mets des guillemets, le système dans lequel on vit, le système, au contraire, il va nous couper de nous-mêmes, il va nous couper des autres, dans une logique de concurrence perpétuelle, et il va nous couper de la nature, en nous faisant vivre uniquement dans des environnements la plupart du temps sururbanisés. Donc, sous couvert de promouvoir l'individu et de lui donner tous les moyens de mener une existence qui lui permettent d'aller à la rencontre de lui-même, de s'exprimer, etc., sous le couvert de ça, on a fait exactement l'inverse. Et on a affaibli l'individu dans des proportions telles qu'aujourd'hui on a des masses de petits animaux apeurés qui vivent dans ce que le philosophe Peter Slutter dit qu'appelait au début des années 2000 le parc humain. Moi, j'en suis arrivé à ce constat extrêmement critique sur nos sociétés. J'ai l'impression qu'on est élevé en batterie comme des animaux et que, sous couvert de nous donner accès à toujours plus de désirs et toujours plus de facilités, on nous maintient dans un état d'infantilité et de faiblesse qui permet à tous les autoritarismes politiques de s'exercer sur nous sous le couvert de pouvoirs plus ou moins démocratiques. Donc, je pense que... Notamment via le travail aussi. Voilà. Oui, parce qu'effectivement on est tenu par le travail, on est tenu par une contrainte économique extrêmement sévère, etc. C'est-à-dire qu'on est tenu de tous les côtés. Et, pour en arriver à ce que vous évoquiez à la fin, je pense qu'il s'agit aujourd'hui de résister véritablement à cette situation de rupture des liens, de retrouver, de se battre pour recréer partout où l'on vit ce que j'appelle souvent des écosystèmes de liens, des écosystèmes de fraternité où on va à plusieurs, parce que je crois que tout seul on ne peut rien faire, on va se redonner les moyens d'une vie reliée, d'une vie reliée à soi, d'une vie reliée aux autres, d'une vie reliée à la nature, en faisant bien attention au fait que le système est loin d'être bête, c'est-à-dire qu'il a parfaitement compris que vous avez compris, il a parfaitement compris que vous avez compris, c'est-à-dire qu'il a compris que beaucoup, il a bien enregistré le fait que beaucoup d'individus comme moi, pas besoin d'être philosophes pour faire ce constat, ont compris que le problème était la rupture des liens, alors, eh bien, il va récupérer ça dans sa grande proposition marchande et maintenant, en tête de gondole de sa proposition marchande, il va vous proposer de vous relier, de vous relier à vous-même, de vous reconnecter à ceci, de vous reconnecter à cela, c'est-à-dire qu'il en fait un objet publicitaire, il fait ce qu'il a toujours fait, il sait ce qu'il sait faire de mieux, il ne sait faire que ça, c'est-à-dire vendre, vendre du vent, en réalité, c'est-à-dire vendre des séductions derrière lesquelles il n'y a en réalité aucune proposition de sens, vous voyez, et donc aujourd'hui, par exemple, moi qui travaille, enfin qui écris et qui suis dans ce domaine-là du spirituel, si vous voulez, je vois comment, aujourd'hui, le spirituel est en train de devenir un objet commercial, un objet publicitaire, et on va aller faire des expériences chamaniques pour se reconnecter à tel ou tel, dans tel ou tel endroit de la nature, on va prendre de la IAVSCA, on va aller faire tel ou tel expérience. C'était exactement le sujet de... J'avais noté un passage justement exactement là-dessus, je voulais vous amener là-dessus, puisque pour vous, reconstruire ces liens dont vous parlez passent par la spiritualité, mais dans votre livre, donc j'ai cité, Révolution spirituelle, vous avez un chapitre Avertissement, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, dans lequel vous mettez en garde sur justement le retour actuel de ce qu'on peut appeler le New Age ou même du religieux en tant que dogme, qu'on le voit tous, voilà, prend de nouvelles formes et qui serait en fait un produit du système entre guillemets qui se défend. Et j'avais noté ce passage que je vais vous citer qui est un petit peu plus long que le précédent, toujours en vert. Voyez ainsi ce qui est arrivé à cette pauvre méditation, exhumée des vieilles traditions et reformatée pour déstresser l'esclave contemporain épouvanté par le trop-plein de sa vie si vide qu'il mène en vain. Méditer n'est plus qu'un médicament, un tranquillisant, un anesthésiant, pris pour aider à endurer toujours plus docilement l'ordre dominant. Et lui, qui fut si longtemps matérialiste, devient furieusement spiritualiste. Malraux avait raison, on l'a répété à foison, le siècle qui s'ouvre sera spirituel ou ne sera pas. Mais ce qu'il n'avait pas prédit, c'est cette grande parodie contre laquelle ici je vous mets en garde pour votre sauvegarde. Donc c'est exactement ce que vous avez développé. Quelle est votre critique justement de ces nouvelles formes de spiritualité et aussi de certaines dérives des religions, puisque c'est un grand sujet d'expertise, que l'on peut observer actuellement ? Est-ce que c'est un seul les mêmes phénomènes finalement ? Je vais vous faire une analyse qui est d'abord un peu politique, on va dire, à la fois politique et métapolitique. Si on se souvient de Marx, Marx avait dit que le système capitaliste est un système d'exploitation, d'exploitation de l'homme par l'homme. Moi je le dis de manière un petit peu plus imagée, je considère que le système capitaliste au service du profit est un système vampire. c'est un système vampire, c'est-à-dire que comme le vampire des légendes ou des contes et légendes, il boit votre sang, c'est-à-dire qu'il se nourrit de votre substance et une fois qu'il s'est nourri de votre substance, il vous jette comme le cadavre que vous êtes devenu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps pour le capitalisme ? Il a commencé par utiliser notre force de travail. Donc il a commencé par vampiriser nos bras, il a commencé par vampiriser notre énergie physique. Ça, ça a donné la naissance du prolétariat, ça a donné la naissance des classes laborieuses. Hannah Arendt, par exemple, disait que le grand problème de la condition moderne, on sait dans son livre La condition de l'homme moderne, c'est que cette modernité capitaliste a transformé l'homme en fourmi laborieuse. Nous passons nos vies à gagner de quoi répondre à la contrainte économique et en réalité, pour nous répondre à la contrainte économique et pour la classe dirigeante du capitalisme lui permettre d'engranger des profits toujours plus considérables et indécentement. Sauf que le capitalisme, comme tout organisme vivant, même un vampire est un organisme vivant, il s'est raffiné, c'est-à-dire qu'il a fini par comprendre que s'il voulait continuer à exploiter durablement l'être humain, il faudrait passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être songer à lui prendre autre chose en plus que son énergie physique. Eh bien moi, je pense que nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après nous avoir pris notre énergie physique, après même nous avoir pris notre énergie psychique, en nous faisant désirer toujours plus d'objets de biens de consommation, en nous faisant fantasmer sur toujours plus de confort et de loisir et de plaisir, tout ça c'était notre énergie psychique qu'il a consommée, eh bien aujourd'hui il consomme notre énergie spirituelle. C'est-à-dire qu'il sent aujourd'hui, je le vois beaucoup dans les jeunes générations, les gens qui ont aujourd'hui 30 ans, 20 ans, je vois qu'il y a cette aspiration spirituelle vers ce qu'on a appelé depuis le début le plus grand que soit. bon, eh bien, soit, soit, c'est-à-dire que le capitalisme se dit, désormais, étant donné que ce qui fait, ce qui excite, enfin l'éros, si vous voulez, des nouvelles générations, ça n'est plus de gagner toujours plus ou de s'acheter toujours plus de biens de consommation, etc., mais dans la mesure où l'éros de cette nouvelle génération, c'est un éros spirituel, c'est-à-dire qu'on veut donner du sens, on veut de l'authenticité, on veut aller vers quelque chose qui nous appelle et qui nous dépasse, eh bien, on va utiliser cette nouvelle énergie, c'est-à-dire qu'on va en faire ce que j'ai appelé tout à l'heure notre nouvel, le système se dit je vais en faire mon nouvel argument publicitaire. Donc, attention, ça ne veut pas dire de mon point de vue qu'il faut renoncer à toute vie spirituelle, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que moi, d'une certaine façon, je pense qu'il n'y a que ça qui nous sauvera, c'est-à-dire notre capacité, à cette transcendance que l'on peut trouver dans le lien à soi, dans le lien à l'autre, dans le lien à l'aventure, mais j'invite à le faire avec énormément de discernement parce que j'y vois également, hélas, le piège tendu, en tout cas, un grand piège tendu aujourd'hui par le système alors même que la vocation de cette reliance et de cette vie bien reliée est de préparer quelque chose d'autre que le règne jusque-là hégémonique ou sans partage de ce système. Alors comment, pour autant, on peut, à première vue, je trouve ça difficile de dire que, par exemple, le phénomène de recrudescence du religieux est lié au capitalisme, enfin, ou en tout cas, ça peut être quelque chose qui va être une réaction au capitalisme, mais ce n'est pas le système capitaliste qui amène ça et par ailleurs, ça a eu lieu à d'autres époques avant qu'il y ait du capitalisme. Est-ce que c'est aussi le même phénomène par rapport à une réaction à l'époque ? Comment on analyse ça ? C'est-à-dire que le retour du religieux aujourd'hui est une des manifestations parmi bien d'autres, d'une aspiration nouvelle qui revient à donner un sens à l'existence et un sens qui aille bien au-delà de la proposition ordinaire d'une vie simplement réussie selon un certain nombre de standards. Moi, je le vois beaucoup à travers l'association que j'ai créée, l'association SESAM, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, qui est un centre de culture spirituelle dans lequel on invite tout le monde, athée, agnostique, croyant, à venir partager justement ces questions de sens. Je vois beaucoup de gens jeunes qui ont entre, comme je vous disais tout à l'heure, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans, qui ont coché toutes les cases de la société dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études, ils ont trouvé un job, ils se sont installés, ils ont commencé à faire un clé pour un appart, etc. Et puis en réalité, contrairement aux générations précédentes qui se laissaient prendre dans ce filet matérialiste, après avoir coché toutes les cases, ces jeunes gens se disent mais en réalité tout ça, ça ne m'intéresse pas, je n'ai toujours pas commencé ma vie. Et donc, il y a cette aspiration à aller voir plus loin. Et une des façons d'aller voir plus loin, c'est la religion. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, là non plus, rien de nouveau sous le soleil. Et la religion aujourd'hui va répondre, va être une des réponses possibles à cette aspiration au sens qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas assouvie par la proposition du monde. C'est-à-dire que, moi je le dis souvent comme ça, nous vivons dans des déserts de sens et à partir de là, dès qu'il y a quelque part une proposition de sens qui est un petit peu plus profonde, c'est une véritable oasis vers laquelle tout le monde se précipite. Donc si je comprends bien, on a une perte de sens à laquelle le capitalisme essaie de répondre d'une manière ou d'une autre via des slogans, un peu comme on a dit, pour être caricaturé. Et il y a aussi les religions qui sont toujours présentes qui offrent une autre porte de sortie. Et vous, ce que vous souhaitez faire, c'est redéfinir aussi l'idée d'une vie spirituelle. je crois que j'ai vu ça sur votre site, me semble-t-il, une vie spirituelle disponible pour toutes et tous, comme vous venez de dire, athé, agnostique et croyant, partageable universellement, hors des frontières anciennes, une vie spirituelle appropriée aux défis du présent et de demain, une vie spirituelle sans dogme, sans chef, une vie spirituelle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et je voudrais m'attarder un peu sur ce dernier mot, fraternité, qui évoque le lien aux autres, puisque c'est un thème sur lequel aussi vous avez beaucoup travaillé. Actuellement, et c'est bien sûr très vrai en France, on constate un repli sur soi, que ce soit identitaire ou idéologique. Il y en a des communautés de croyances, d'opinions qui, avant se parlaient à peu près normalement, qui étaient capables de s'écouter du moins et qui aujourd'hui ne s'entendent plus, du coup ne se comprennent plus, y compris au sein d'une même nation, voire y compris au sein même d'un même courant idéologique. On voit ça où la gauche a explosé, les écologistes se tirent dans les pattes, c'est pareil un peu partout. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène et comment on peut espérer recréer ce lien ? Est-ce que ça passe forcément par ce développement spirituel ? Alors, d'abord, je précise quand même quelque chose. Cette fraternité, en quelque sorte. Oui, mais d'abord, je précise quelque chose pour ne pas qu'il y ait de malentendu. Je n'ai absolument rien contre la religion. J'ai beaucoup travaillé sur l'islam, je me définis moi-même très facilement, très simplement comme musulman. Par contre, en tant que philosophe de la religion, je suis très critique par rapport à tout ce que la religion a pu véhiculer. D'ailleurs, pas une religion plutôt qu'une autre, les religions en général, à tout ce qu'elles ont pu véhiculer par le passé et hélas au présent en termes d'intolérance, de dogmatisme, de picurantisme, de superstition, etc. Donc, pour moi, la religion, c'est un phénomène complexe dans lequel il y a à boire et à manger et surtout, il y a beaucoup de discernement à avoir. Dès que, du côté religieux, je trouve quelque chose qui me semble contradictoire avec la liberté de conscience, par exemple, alors là, je monte au créneau. Mais je sais aussi, pour l'avoir vu à partir de l'islam, mais aussi à partir de la culture que je peux avoir de l'hindouisme, que je peux avoir du christianisme, etc., je sais que ce sont aussi des ressources absolument extraordinaires de méditation, de questionnement et justement aussi de fraternité. C'est-à-dire que la religion n'est pas uniquement et heureusement porteuse de violence et d'intolérance. Il y a aussi, dans toutes les religions, par exemple, vous allez trouver de grandes figures de sagesse, de grandes figures de sainteté qui vont vous dire toutes à peu près la même chose. C'est-à-dire que toutes ces religions, tous ces systèmes de croyances sont autant de manières qu'à trouver l'être humain pour se mettre en lien, toujours le lien, se mettre en relation avec quelque chose de transcendant, quelque chose d'autre. Et en fait, ce que j'observe déjà au niveau français, au niveau de la société française, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de cette communion des chercheurs de sens, la communion des gens qui veulent donner un sens à leur vie, qu'ils soient athées, agnostiques et croyants, eh bien, on a reconstitué de manière effroyable tout un ensemble de chapelles qui ne communiquent plus, en fait. Soit qui s'ignorent, soit qui se font la guerre ou qui se font concurrence. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur la fraternité. Mais une fraternité qui soit une fraternité élargie. Parce que moi, par exemple, en tant que musulman, ça ne m'intéresse pas de cultiver uniquement une fraternité avec d'autres musulmans. Je pense que c'est quelque chose qui serait complètement anachronique, qui serait complètement hors-sujet dans une société française, dans un présent, qui est le présent du village mondial, qui est le présent d'une société française où, sans arrêt, je vais côtoyer la différence de l'autre. L'autre qui est bouddhiste, l'autre qui est juif, l'autre qui est athée, soit athée qui se pose un certain nombre de questions, soit athée qui ne se pose pas nécessairement des questions métaphysiques. Pour moi, l'urgence dont je vous parlais tout à l'heure, là, va trouver une de ces expressions cruciales. Cette urgence de recréer des liens, là, aujourd'hui, dans notre société, c'est l'urgence de recréer des liens. Et pour recréer des liens, il faut recréer des espaces. Des espaces où les gens peuvent se rencontrer, des espaces où les gens peuvent partager avec leurs différences. c'est ce que nous avons fait, nous, avec Inès Weber en créant le Césame, c'est-à-dire que nous avons voulu ouvrir un lieu, ce que j'appuie aussi tout à l'heure un petit écosystème, un lieu dans lequel les gens vont pouvoir venir se parler et faire cette expérience extrêmement simple qui est que, eh bien, si nos visions du monde sont différentes, si nos croyances sont différentes, si nos réponses sont différentes, eh bien, nos questionnements de fond sont les mêmes. comment vivre de manière juste, comment ne pas se tromper d'existence, comment être fidèle à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de principes dans toutes les situations où le monde nous engage, comment développer les ressources nécessaires pour ne pas se laisser accabler face à tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'ampleur aujourd'hui absolument colossale de tous les problèmes de la civilisation, comment faire pour ne pas céder au désespoir face à la menace d'un effondrement, etc., c'est-à-dire qu'on a des grandes questions aujourd'hui devant lesquelles on est tous confrontés, et si on n'a pas de solidarité dans la capacité à les affronter, à les assumer ensemble, alors on se retrouve une fois de plus prisonnier de ce que j'ai appelé tout à l'heure le piège moderne, c'est-à-dire cette situation de très grande solitude où l'individu est d'autant plus accablé qu'il est tout seul, il est tout seul avec ses questions, il est tout seul devant son miroir, et ça, à mon avis, il y a quelque chose qui, sur le plan, je dirais, à la fois humaniste et anthropologique, ne nous correspond pas à nous, les êtres humains, nous ne sommes pas faits pour affronter seul le monde et les solutions. Souvent, nous, les philosophes, on dit penser par soi-même ce n'est pas penser tout seul. Voilà, c'est-à-dire... Mais c'est aussi pour ça qu'il y a... Puisque comment on fait concrètement quand les mouvements qu'on peut observer semblent si contraires, c'est-à-dire que les gens, pour de multiples raisons, justement, la communauté se renforce, l'entre-soi se renforce, mais parce qu'il y a aussi cette recherche de liens quelque part, justement. Tout à fait. Si on prend, peut-être pour parler aussi de ce que la laïcité peut apporter, c'est un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes spécialiste de l'islam musulman, donc je pense qu'on peut prendre ça aussi comme exemple pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de cette communauté depuis des années, qui est un phénomène mondial, qui est un phénomène de durcissement en quelque sorte du dogme en partie. Comment on évite que le lien entre la communauté musulmane française, évidemment perméable à ces mouvements du monde musulman dans sa globalité, et la république laïque, ne se distendent encore davantage ? Et je parle de ça parce que notamment, il y a eu dernièrement dans l'actualité, enfin, dernièrement de fait, une incompréhension, notamment à l'étranger, sur ce qu'est la laïcité à la française et le défi posé par le communautarisme en France d'une manière large. Donc ça peut être un bon exemple pour parler de ce défi de lien aux autres de manière très concrète. Alors, je vous réponds sur deux points. D'abord, sur la notion de communauté, c'est-à-dire que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, que se forment ou que se reforment des communautés, mais des communautés particulières, des communautés restreintes. Bon, je crois que c'est en grande partie une réaction de repli ou une réaction de défense, je dirais, voire une réaction ou un réflexe de survie par rapport à la dureté du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que les gens ressentent dans le monde où nous sommes, et je ne parle même pas de la situation exceptionnelle de crise sanitaire où nous sommes qui nous isole encore plus de manière tragique les uns des autres, mais la condition de l'homme moderne et post-moderne, c'est un très, très grand isolement. C'est-à-dire cette responsabilité accablante, comme s'isif portait son rocher, de porter sur ses seules épaules tout le poids de son existence et tout le poids du monde. Mais je pense que c'est trop dur, c'est trop difficile. Et donc l'individu va avoir le réflexe grégaire de s'associer avec d'autres qui lui ressemblent, qui ont la même culture, qui ont la même religion, etc., pour pouvoir simplement trouver un foyer de chaleur, un foyer de solidarité dans un monde qui est extrêmement difficile. Mais il y a là-dedans, dans ce réflexe de survie, quelque chose qui est, hélas, potentiellement un piège. Et le piège, c'est d'avoir à la place de l'individualisme du XXe siècle, le communautarisme du XXIe siècle. C'est-à-dire une société qui ne serait plus éclatée en matome individuel et en atome individualiste, mais une société qui serait éclatée en communauté, qui se regarde en chien de faïence, qui s'ignore, qui de temps en temps se rendent dedans, c'est-à-dire sont prises les unes vis-à-vis des autres par un accès d'intolérance et de violence. par rapport à ça, nous sommes sollicités notre intelligence collective et sollicités par la nécessité de recréer du lien avec les autres, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, c'est-à-dire en ayant un sens de la communauté qui va au-delà de ces communautés particulières, un sens de la communauté qui est véritablement un sens de la fraternité humaine, c'est-à-dire une capacité à se lier d'amitié et à vivre avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Il y a là, à mon avis, véritablement aujourd'hui, un pas éthique et un pas spirituel et un pas politique en même temps à faire qui est très important. Donc comment est-ce que nous allons apprendre justement aux générations qui arrivent l'importance d'un vivre ensemble qui, un, nous permette d'échapper à l'isolement et à l'impuissance de l'isolement, et qui, deux, nous fassent viser au-delà de la formation simplement de communautés particulières qui vont s'ignorer les unes les autres. Donc là, nous sommes devant une responsabilité qui est d'abord une responsabilité éducative et je crois que c'est parce que nous ne savons pas le faire qu'entre autres, en France aujourd'hui, nous avons cette difficulté avec l'islam. C'est-à-dire que nous avons laissé les blocs de la société se séparer. Les uns d'un côté, les autres de l'autre. Nous avons laissé des populations immigrées s'installer en France dans des zones qui sont des zones de relégation, des zones de relégation dans lesquelles va se concentrer toute la misère économique, toute la misère sociale, etc. Et à partir de là, nous voudrions faire société, nous voudrions faire république, nous voudrions que les gens adhèrent spontanément à notre beau slogan de liberté, d'égalité, fraternité. Mais si nous ne donnons pas concrètement aux gens, à tous les gens ensemble, la possibilité de vivre les uns avec les autres et non pas les uns loin des autres dans des ghettos qui sont des ghettos sociaux, si nous ne donnons pas cette possibilité concrète aux gens de vivre ensemble, on ne pourra pas espérer faire société, on ne pourra pas appeler les gens à regarder au-delà de leur communauté particulière. Donc je pense qu'il y a là une responsabilité politique aujourd'hui à la hauteur de laquelle nous ne sommes pas. C'est-à-dire que nous avons laissé s'installer par exemple trop d'inégalités économiques. En France aujourd'hui, il y a des enfants qui ne grandissent pas dans le même monde, qui ne grandissent pas du tout dans la même réalité parce que les uns vont grandir dans des environnements qui sont des environnements favorisés, les autres vont grandir dans des environnements défavorisés, les uns vont grandir dans des environnements où il n'y aura pas de diversité ethnique, les autres vont grandir dans des environnements où il y aura une grande diversité ethnique et à partir de là, les lieux dans lesquels on peut vivre ensemble et apprendre la fraternité de manière concrète, parce que la fraternité, on ne va pas faire entrer la fraternité de force dans la tête de quelqu'un, simplement en lui parlant de l'idéal de fraternité. La fraternité, c'est une expérience, c'est un vécu. Oui, c'est se sentir proche, c'est recréer du commun. Du coup, ça passe par recréer du commun. C'est recréer du commun, mais parce qu'on a grandi avec. On a grandi avec quelqu'un. On a tous entendu ces histoires de gens qui nous disent « Ah, ben moi, quand j'étais petit dans mon quartier, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, on jouait tous ensemble, on se parlait, nos mamans s'échangeaient des recettes, etc. On vivait comme une grande famille. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on circule, quand on navigue entre les espaces sociaux en France, on se rend compte que tout cela s'est disloqué. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ghettos sociaux, de ghettos économiques, de ghettos culturels, de l'entre-soi subi, de l'entre-soi choisi, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, etc. Et à partir de là, moi qui travaille effectivement, vous l'avez dit, je travaille beaucoup sur la laïcité, je travaille beaucoup sur les valeurs, je travaille beaucoup sur le vivre ensemble, je me rends compte qu'on ne peut pas être dans l'incantation. Ce n'est pas parce qu'on va faire un très beau discours sur les valeurs que spontanément, l'intériorité de chacun va s'en trouver bouleversée et transformée. Non, il faut, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la clé, ce sont ces écosystèmes. Et les écosystèmes de fraternité, les écosystèmes de lien, ce sont tous nos lieux sociaux. On a à repenser l'organisation de tous nos lieux sociaux. C'est forcément un projet politique à cette échelle-là. C'est pour ça, si vous voulez, que moi, je suis tout le temps entre le spirituel et le politique. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout... Vous vous souvenez, Gandhi disait « Sois le changement que tu veux dans le monde ». Comme s'il suffisait de travailler à l'intérieur de soi pour que, par un effet de baguette magique, tout se transforme à l'extérieur. Non, moi, je pense qu'il faut travailler sur les deux plans. C'est-à-dire aller en quête de ces ressources dont je vous ai parlé il y a un petit moment, de ces ressources d'énergie qui sont en nous, mais en même temps, utiliser ces ressources, mettre ces ressources au service d'une transformation effective du monde, d'une transformation effective de la société, c'est-à-dire d'un engagement politique. Et pour moi, l'engagement politique, il ne commence pas uniquement dans les lieux de pouvoir. La plupart d'entre nous n'ont pas accès aux lieux de pouvoir. Il commence là où on est, c'est-à-dire là où on vit, là où on travaille, là où on s'engage. Oui, et vous travaillez, on n'aura pas le temps d'y aller aujourd'hui, mais vous travaillez aussi sur des propositions politiques comme le revenu universel pour libérer justement du temps, sur le service civique pour recréer du lien, etc. On pourra faire un autre épisode là-dessus. Je voudrais revenir justement sur l'idée de lien et parlons un peu de ce qu'il faudrait faire, a priori peut-être pour commencer, qui est le lien à soi, puisque sans ce lien à soi, il est peut-être plus difficile de se lier aux autres ou à quelque chose de supérieur, à l'esprit, comme vous l'appelez, ou à la nature, ou au vivant. Et vous dites à vos lecteurs, c'est un message qui est assez fort, et vous en avez parlé, d'entrer en résistance, en quelque sorte pour éviter que le monde ne se défasse, pour paraphraser Camus, mais qu'il faut être d'abord, qu'il est important de faire ce travail de lien avec soi-même, pour entrer en résistance dans les bonnes dispositions, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que c'est si important, et est-ce que c'est forcément une démarche spirituelle ? Je vois beaucoup aujourd'hui de jeunes femmes, de jeunes gens qui entrent en résistance, c'est-à-dire qui ne veulent plus des règles du jeu d'un système qui est dans l'impasse. Donc ils sont dans un système, dans une attitude intérieure qui est une attitude de refus. Dans Révolution spirituelle, à un moment donné, je dis, Zola avait dit j'accuse, vous vous dites je refuse. Je refuse de me laisser exploiter, je me refuse de prendre un job qui n'a pas de sens, etc. Je préfère, à la limite, je préfère crever la dalle, plutôt que de remplir mon compte en banque et d'afficher tous les signes extérieurs de la réussite sociale, mais dans quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Donc il y a cette volonté aujourd'hui de résister au rouleau compresseur du système matérialiste. J'entends beaucoup cet esprit de résistance, cet appel à la résistance, voire à la révolution. Mais ce que j'essaie de dire dans ce livre, Révolution spirituelle, c'est d'abord une question. Où allez-vous trouver la force ? Où allez-vous trouver la force de vivre différemment ? De vous opposer à un système qui est un véritable rouleau compresseur, qui détient tous les leviers de la puissance ? Alors aujourd'hui, j'entends tout un ensemble de réponses, mais qui me paraissent insuffisantes. C'est-à-dire que les uns et les autres vont beaucoup chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Alors un tel va aller, comme je vous le disais tout à l'heure, il va aller chez les chamanes du Pérou pour aller prendre de la IAVSCA, l'autre il va aller faire de la permaculture, l'autre il va aller se mettre dans l'économie sociale et solidaire ou dans l'économie verte, un autre va aller faire un stage de communication non-violente, etc. Tout ça, ce sont des moyens. Mais tout ça, ce sont des moyens extérieurs. Et je pense que ces moyens extérieurs ne peuvent avoir une efficacité, parce que je considère qu'ils peuvent avoir une efficacité, mais qu'à la condition que de manière complémentaire et peut-être, j'allais dire préalable, mais au moins en même temps, eh bien l'individu ait fait un travail qui soit un travail pour aller chercher en lui-même, au plus profond de lui-même, une ressource d'énergie. Parce que j'ai peur que sinon les forces que chaque individu peut employer pour essayer de résister soient balayées, étant donné la force justement du système en place. Ou alors on crée d'autres forces quand on va commencer à agir sans avoir fait le... en quelque sorte avec une énergie de colère, par exemple, quelque chose que je cite beaucoup, on peut créer, provoquer encore plus de colère en face et rentrer dans un cycle. Exactement. Ça aussi, je le dis un petit peu dans Révolution spirituelle, je dis que votre action soit au moins autant inspiration que réaction. parce que s'il n'y a pas une inspiration qui est puisée au plus profond de soi, on est dans la réaction à quelque chose. Et la réaction appelle la réaction, qui appelle la réaction, etc. Et moi je pense que c'est... la nécessité aujourd'hui, la nécessité aujourd'hui d'essayer de donner une dimension spirituelle à sa vie, c'est une nécessité cruciale, c'est une nécessité de... c'est une nécessité de survie, une nécessité de combat. Et là je m'adresse justement à ces jeunes générations. Vous voulez combattre ? Vous voulez inventer un monde d'après ? Vous voulez renverser le désordre établi ? Bon. Mais sur quelle force vous allez compter ? Sur quelle force vous allez compter ? Est-ce que vous êtes sûr d'être assez fort ? Déjà avec toutes les idées que vous avez, tous les idéaux que vous avez sur le plan de la solidarité, sur le plan de l'écologie, etc. Attention parce que tout ça, ce sont uniquement de très belles intentions, ou de très beaux idéaux, ou de très belles théories, mais si vous n'avez pas galvanisé en vous-même l'être intérieur, la puissance d'être, si vous voulez, si j'étais Spinoza, la puissance d'agir, vous voyez, qui va vous être nécessaire pour mener ce combat extrêmement difficile, vous allez être balayé véritablement comme des fêtus de paille. Et donc j'invite chacun à aller chercher en lui-même une encre, vous voyez, ça c'est l'image traditionnelle du bateau qui est alloté de toutes parts par la mer, s'il n'est pas ancré, s'il n'est pas ancré, c'est-à-dire s'il n'a pas lancé au plus profond de la mer quelque chose qui va, un crochet qui va l'amarrer le plus solidement possible, inévitablement il va être emporté. Donc voilà, si vous voulez, c'est là encore, comme on le disait au début, c'est l'appel à, je dirais, un progrès de conscience, un progrès d'être et un progrès de conscience qui va rendre plus fort dans l'action, en fait, et qui va donner à la résistance, à la révolution, à la rébellion, on l'appelle comme on veut, le surcroît dont elle a besoin pour avoir une chance de réussir. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Lettice Rank sur ceux qui sont déjà en mouvement, à l'intérieur ou à l'extérieur, enfin, il y a plusieurs manières de se mettre, entre guillemets, en résistance, comme vous dites par rapport au système. Je comprends tout à fait que cette idée de retisser du lien, j'adhère à l'idée qu'il faut d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper bien des autres et du monde, mais j'ai, en vous lisant, j'ai eu quelques... on peut appeler ça des objections, je pense que ça serait intéressant d'en parler quant au fait que ce puisse être un mouvement qui nous amène effectivement vers une nouvelle société telle que vous l'appelez. La première, ça serait, je pose cette question-là qui est, est-ce que parler de spiritualité, même comme vous le faites, à une époque de grande confusion justement autour de ces questions-là où la recherche de sens est justement souvent récupérée, soit par la société, soit par les vieux dogmes, ou les religions telles qu'elles sont aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas contre-productif dans le sens où on risque aussi d'éloigner les gens d'une forme de raison ou du commun dont on a aujourd'hui tant besoin ? Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce terme-là. Donc, c'est une première objection, après j'en aurai une seconde. Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je parle de spiritualité d'une manière qui est à la fois enthousiaste et critique. C'est-à-dire que dans ce domaine comme dans d'autres, il y a une invitation au discernement, à la culture du discernement. Aujourd'hui, dans la proposition spirituelle, il y a beaucoup de choses qui relèvent totalement de l'irrationnel. Mais là, je le dis de manière péjorative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont très saugrenues, qui sont très farfelues, qui relèvent d'une espèce de new age c'est un domaine immense, le domaine de la spiritualité. Il y a des choses de très inégales valeurs. Donc, un, c'est à chacun d'abord de cultiver son discernement. Je ne me prends pas comme exemple, mais moi, ce qui m'a servi à développer ce discernement, c'est justement la culture philosophique. C'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui observe toujours les choses, non pas avec défiance, mais c'est un sceptique fondamentalement. Oui, c'est ça, vous ne posez pas du tout la spiritualité à la raison. Non, au contraire, je pense que la raison est très utile pour y voir clair par rapport à toutes les propositions spirituelles aujourd'hui qui sont de très inégales qualités, de très inégales valeurs. Et puis après, si vous voulez, j'invite chacun à aiguiser son discernement et à mettre en route son esprit critique, très important. Et puis j'invite aussi chacun à faire son expérience. Ce n'est pas parce qu'un philosophe comme moi ou d'autres disent « Ah, c'est la spiritualité qui peut peut-être nous aider » que c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'à chacun de faire son expérience, c'est-à-dire de voir deux choses. D'abord, dans quelle mesure ça peut l'aider à structurer sa propre existence, à lui donner du sens, à lui donner de l'élan, à lui permettre de trouver sa juste orientation. Donc à chacun de faire déjà cette expérience et puis deuxièmement à chacun de faire l'expérience de l'efficacité de cela pour son action. C'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir une vie spirituelle va donner à ma vie tout court et à mes engagements dans le monde davantage de force ou pas ? C'est-à-dire est-ce qu'on m'a raconté des sornettes en me disant que dans la spiritualité il y avait des ressources d'énergie absolument considérées ou est-ce que j'en fais l'expérience moi-même ? Ça c'est le premier point. Ensuite le deuxième point je lis souvent tiens ça c'est un conseil de lecture que je donne volontiers donc je le donne à ceux qui nous écoutent lisez ou relisez un texte hindou qui s'appelle la Bhagavad Gita qui a vraiment une dimension très universelle c'est-à-dire pas besoin d'être hindou pour savourer la sagesse de la Bhagavad Gita et dans la Bhagavad Gita il y a un conseil spirituel qui revient très souvent c'est agis sans te préoccuper du résultat de ton action et là il y a quelque chose qui est très étranger à l'esprit moderne en fait et à notre esprit parce que nous les modernes ou les post-modernes on veut de l'efficacité on veut de l'efficacité on veut des efficacités et de l'apprentissage des objectifs voilà on a des objectifs et il faut remplir les objectifs il faut être performant je pense que ça peut être utile peut-être de se dire mais je vais faire d'abord non pas quelque chose qui me paraît peut-être le plus efficace mais quelque chose qui va davantage convenir à mes aspirations profondes et qui va me paraître juste donc au lieu de penser efficace penser juste et pas juste justice mais juste justesse comment est-ce que je vais être dans la justesse voilà et moi il m'a semblé dans mon expérience de vie mais encore une fois à chacun de faire l'expérience il m'a semblé dans mon expérience de vie qu'à chaque fois que j'étais juste j'étais efficace mais par la même ou par surcroît c'est-à-dire que quand je suis juste je fais quelque chose je vis d'une manière je m'engage dans le monde d'une manière qui me convient profondément et à partir de là je suis efficace parce que toutes mes forces sont unifiées dans une direction et la justesse implique un travail de connaissance profonde de soi et aussi certainement développement d'une certaine éthique exactement et c'est pour ça qu'il y a une spiritualité parce que la spiritualité le mot il ne faut pas le mythifier il ne faut pas le pour moi il y a spiritualité ça d'ailleurs on aurait peut-être pu commencer par là il y a spiritualité à partir du moment où il y a lien je ne parle plus du lien depuis le début avec quelque chose de transcendant quelque chose qui comme je le disais tout à l'heure nous appelle nous dépasse une grande source d'énergie bon et effectivement il me semble que là c'est un des indices de la justesse je suis juste quand je sens en moi circuler une énergie extraordinaire bon et cette énergie extraordinaire elle vient quand on est relié voilà tout simplement c'est à dire moi le petit moi le petit ego je ne peux pas me la donner à moi-même je voudrais revenir sur le sur ce questionnement aussi que j'ai par rapport à entre guillemets à l'efficacité au passage à l'échelle de puisqu'on était parti de cette idée qu'il y avait un constat qu'on faisait sur le monde qui était qu'il fallait quelque part faire faire quelque chose entre guillemets enfin il y a une volonté d'action comme vous dites par rapport à la marge du monde et donc d'essayer d'identifier qu'elle pouvait être la cause profonde et le travail du coup que chacun doit faire donc cette idée aussi de reliance je constate plusieurs choses d'abord qu'à la fin des années 60 ou dans les années 70 l'Occident a connu déjà une résurgence du spirituel de grande envergure qui a touché une grande partie d'une génération alors même que en même temps dans le reste du monde la spiritualité était me semble-t-il bien plus présente bien plus ancrée qu'aujourd'hui puisque les sociétés étaient encore largement traditionnelles et pour autant ça n'a pas duré et c'est même paradoxalement cette génération des baby boomers qui a en quelque sorte appuyé sur l'accélérateur du consumérisme de l'invisualisme etc. pourquoi et comment ce serait différent cette fois-ci alors qu'à moi il me semble que le système actuel est extrêmement résilient et qu'il est capable de récupérer ses nouvelles spiritualités pour s'y appuyer et que hormis quelques exceptions je ne vois pas en fait cette nouvelle génération qui arrive à maturité être moins enclin à poursuivre la société de consommation bien au contraire en particulier dans les pays dits émergents dans lesquels cette génération est en rupture avec les traditions de leurs parents etc. donc je comprends que ce développement spirituel puisse être un ingrédient indispensable à la construction d'une société nouvelle mais la question du passage à l'échelle est-ce qu'elle est vraiment pertinente ou alors en fait est-ce qu'il ne faut pas juste se soucier de travailler soi-même sans penser justement à cette idée de résistance large ou d'appel à la spiritualité large parce qu'on est face à quelque chose de encore une fois à contre-courant presque bon d'abord je reprendrai le fil de ma réponse précédente c'est-à-dire est-ce que moi l'être humain j'ai intérêt à me poser la question d'abord de savoir si par ce que je fais je vais changer le monde peut-être avoir la modestie d'abord de me dire écoute je vais essayer de faire ce qui me semble juste à l'échelle qui est la mienne en ayant la modestie de considérer que mon périmètre d'action est assez réduit mais au moins j'essaie de faire ma part à l'intérieur de ce périmètre le philosophe Martin Buber disait toujours agis là où tu es ça a l'air simple comme conseil mais il n'empêche que c'est un sacré antidote à toutes les folies des grandeurs je dirais et un sacré remède à tous les sentiments d'impuissance c'est-à-dire que si j'agis là où je suis si je me donne le bon périmètre d'action alors je peux cultiver une véritable confiance dans ce que je fais parce que je n'aurais pas visé trop haut je n'aurais pas eu les yeux plus gros que le ventre donc je serais assez prudent par rapport à cette question d'échelle ensuite c'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'a pas transformé le monde au soir de sa vie qu'on a agi en vain ou qu'on a vécu en vain si avec d'autres autour de soi on a créé ce que j'ai appelé depuis le début un petit écosystème dans lequel on a réussi à desserrer les taux du monde à desserrer les taux du système et où à la place de la loi d'isolement que le système veut nous imposer on a réussi à mettre en place une loi qui est une loi de solidarité si à la place de la rupture des liens on a réussi dans ce petit écosystème à recréer tous les liens qui nous sont vitaux qui nous sont nourrissiers moi je dirais à chaque existence suffit sa peine on aura quand même déjà bien vécu et pas du tout de manière égoïste si on l'a fait au service de ceux qui sont autour de nous ça c'est le premier point et puis le deuxième point la différence avec les années 60 toute la contre-culture bikini, kippie etc des années 60 a explosé pour un certain nombre de raisons dans un univers qui était un univers non seulement hyper matérialiste mais de triomphe du matérialisme c'est à dire que c'était jusqu'au choc pétrolier c'était les trente glorieuses et donc il y avait une espèce d'ivresse du système qui a fini par récupérer même tous les antisystèmes en fait qui se sont bourgeoisés etc ça a donné je ne sais combien de tragédies individuelles de gens qui étaient partis tout feu tout flamme de manière révolutionnaire et mystique à la suite en prenant le chemin de Katmandou et puis qui sont finis qui ont fini sans aucune âme en fait en ayant consumé complètement leur âme moi je dirais que la différence aujourd'hui et vous allez voir c'est quelque chose de paradoxal c'est l'insupportable c'est à dire on peut hélas aujourd'hui compter sur l'insupportable sur l'insupportable c'est à dire qu'on est dans un système qui aux yeux de tout le monde enfin je l'espère en tout cas de beaucoup d'autres est vraiment devenu mais totalement dément totalement dément c'est à dire que ce système nous entraîne dans des existences il faut toujours courir 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 dans des métiers qui n'ont pas de sens la plupart du temps pour joindre les deux bouts c'est à dire qu'on regarde son compte à la fin du mois il y a zéro enfin quand il y a zéro quand il n'y a pas moins quelque chose donc il faut recommencer et on est j'ai décrit ça dans mon livre Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation un petit bouquin que j'allais faire paraître sur le revenu universel on est comme les souris qui tournent et qui sont obligés de tourner de plus en plus vite jusqu'à épuisement total dans une roue sans fin et je crois qu'en réalité c'est hélas hélas peut-être là-dessus qu'il faut miser souvent dans l'existence le mal arrive par le bien arrive par le mal et là en l'occurrence le système devient tellement coûteux en termes de souffrance psychique en termes de mal-être en termes de divorce entre soi et soi de divorce entre soi et les autres de divorce entre soi et la nature qu'il y a véritablement me semble on peut véritablement aujourd'hui et on va à mon avis si on continue comme ça pouvoir miser sur un réflexe de survie c'est-à-dire de l'être humain en nous qui étouffe de plus en plus qui arrive de moins en moins à respirer regardez d'ailleurs la crise sanitaire dans laquelle on est avec les difficultés respiratoires et les masques elle est parfaitement symbolique du monde dans lequel nous vivons c'est l'idée on a un monde où de l'air on n'arrive plus du tout à respirer et je crois que à un moment donné souvent l'être humain n'ayant pas la sagesse de changer quand tout va bien il est contraint de changer quand tout va mal donc sans évidemment souhaiter que le pire que les choses aillent de pire en pire on ne peut pas souhaiter le pire mais j'observe que d'une certaine façon la folie du système est son meilleur ennemi la folie du système est son meilleur ennemi c'est-à-dire qu'à force de nous pousser à bout et de penser que c'est en nous poussant à bout que lui le système va en tirer profit à un moment donné il va faire une erreur il va faire une erreur c'est-à-dire que décidément il va aller trop loin et là on va avoir de plus en plus dans les générations qui montent ce que j'appelle des âmes fortes dans mon livre révolution spirituelle les âmes fortes qui vont remplacer les âmes mortes et bien des âmes fortes c'est-à-dire des gens qui vont entrer en résistance tout simplement parce qu'elles veulent respirer et que l'atmosphère est devenue l'atmosphère de civilisation est devenue beaucoup trop irrespirable c'est là que ça sera pour reboucler c'est là que ça redevient important justement d'avoir fait ce travail sur soi pour le faire de la bonne manière sans exploser ou sans faire trop de mal oui tout à fait et puis attention travail sur soi moi quand je pense travail sur soi je pense pas du tout se mettre dans un coin tout seul sur son tapis de méditation ou sur son coussin de méditation c'est-à-dire que le travail de lien oui on peut avec d'autres s'asseoir en silence simplement avoir un très grand moment de communion dans le silence on est dans un travail sur soi parce que dans le silence on a rendez-vous avec soi en même temps on fait silence c'est-à-dire qu'on est avec d'autres c'est très très fort de partager du silence donc à nous aussi d'avoir l'intelligence collective de partager de savoir ouvrir ces espaces où on travaille en même temps sur soi en même temps avec les autres où on passe du silence à la parole partagée et où on essaye de se solidariser de se resolidariser pour essayer de penser ensemble notre action juste dans le monde Pour finir quelles sont les valeurs que vous diriez à chacun de cultiver ou de transmettre ? Alors je parlais de la fraternité on a parlé beaucoup de la fraternité c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de fraterniser concrètement avec d'autres qu'est-ce qui va m'ouvrir véritablement ouvrir véritablement à la tolérance à la compréhension à la sollicitude etc je crois que ça ça ne s'invente pas c'est quelque chose que l'école doit commencer par apprendre en sensibilisant les enfants les uns aux autres à la présence les uns des autres aux besoins les uns des autres à la sensibilité d'autrui etc et puis ensuite comment est-ce que moi l'être humain adulte je vais pouvoir le cultiver est-ce que je suis dans un espace de travail dans lequel ce souci de cultiver la fraternité est-ce qu'il est présent est-ce qu'il est explicite ou est-ce qu'on s'en fout en fait c'est-à-dire voilà ou est-ce que je suis dans une république qui qui ont fait une une de ces valeurs de 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 concrètement donc moi je pense que nous avons besoin d'urgence de réfléchir à l'ouverture de ce que j'ai appelé des écosystèmes de fraternité et puis en lien aussi c'est-à-dire de lieux de lieux concrets où les gens puissent se rencontrer exactement exactement mais ça va être même des lieux de vie avec qui je vis avec qui je vis au quotidien est-ce que est-ce que dans les liens que j'ai avec l'autre que ce soit à l'intérieur d'un couple à l'intérieur d'un groupe d'amis à l'intérieur de telle ou telle sociabilité est-ce qu'on s'est donné pour objectif explicite de nous aider mutuellement à faire ce progrès ce progrès d'être ce progrès de notre de notre capacité à nous à nous ouvrir et puis deuxième qualité ou deuxième valeur parce que vous l'avez compris je le dis souvent d'ailleurs comme ça pour moi les valeurs sont des vertus c'est-à-dire si elles ne sont pas des vertus elles restent théoriques elles restent abstraites c'est-à-dire des capacités des qualités des capacités d'être donc pour moi la deuxième valeur qui est très importante comme vertu et donc c'est ce que j'ai appelé la lucidité le discernement l'esprit critique etc c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sentons tous que quelque chose va mal en tout cas on est très nombreux à sentir que quelque chose va vraiment très 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 mal et qu'il pourrait arriver des catastrophes toujours pires donc dans ce genre de situation comment est-ce qu'on va faire pour garder la tête froide garder son sang froid et continuer à analyser les choses avec justesse c'est-à-dire à savoir ce qu'il faut faire voilà et ce qu'il y a à mettre en place déjà au niveau personnel et puis ensuite avec ceux qui sont autour de nous pour réagir d'une manière inspirée on va s'arrêter là-dessus merci beaucoup Abdel Nour merci beaucoup Julien si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout c'est que ce que je vais vous dire maintenant peut certainement vous intéresser Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein jusqu'à présent vous pouviez me soutenir grâce à vos commentaires sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux et beaucoup m'ont aussi généreusement fait un don ou apporté de l'aide vous pouvez évidemment toujours le faire et je vous en remercie mais je vous propose maintenant de rejoindre une communauté que je suis en train de créer afin de favoriser des partages et des échanges autour des sujets que j'aborde avec mes invités et pour commencer à vraiment réfléchir ensemble aussi à quoi faire de tout ça concrètement je vous propose des contenus exclusifs des rencontres des directs et d'autres choses que je suis en train de mettre en place afin qu'on puisse progresser collectivement si effectivement cette idée vous inspire ou que vous souhaitez simplement me soutenir financièrement parce que vous écoutez Sismic régulièrement que ça vous plaît je vous invite à vous rendre sur la page Patreon du podcast d'où vous trouverez le lien sur le site sismic.fr ou dans la description de l'épisode merci beaucoup et à très vite